Bonjour, cette petite vidéo pour expliquer les raisons pour lesquelles je soutiens complètement la liste lancée par Jan Verling pour les Européennes. Nous sommes à une période tout à fait clé. Pourquoi ? Parce que tous les voyants sont au rouge, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, de la biodiversité, de la santé humaine, de la déforestation. On peut prendre tous les sujets les uns après les autres et la crise agricole récente nous montre les conséquences dramatiques pour les humains. que peuvent avoir ces dérèglements quand ils sont mal gérés. D'un autre côté, nous assistons à un mouvement d'écolo-bashing, comme on n'en a jamais vu, pour lequel un certain nombre de causes sont à trouver dans des excès qui peuvent peut-être s'expliquer, mais qui finalement nuisent à la cause commune. La liste montée par Jan, qui regroupe des mouvements écologistes, mais aussi, et c'est très important, des mouvements régionalistes qui ont une approche du territoire qui est absolument essentielle, me paraît donc une liste clé dans cette bataille pour les Européennes. Pourquoi bataille pour les Européennes ? Tout simplement parce que le sujet est non seulement celui de l'écologie et de la transformation de notre économie, non pas de manière violente, parce qu'il faut l'éviter, mais de manière concertée. C'est aussi l'approche de l'Europe, Europe qui est plus que jamais indispensable dans le climat international actuel, où nous voyons nous rapprocher une possible élection de Trump aux États-Unis, donc un relatif recul, voire un abandon du continent européen par les États-Unis, alors même que la Russie se montre de plus en plus belliqueuse. Nous avons besoin d'Europe sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, sur le plan financier. Et donc ces élections qui vont être utilisées, instrumentalisées par l'extrême droite pour demander moins d'Europe, nous devons au contraire demander davantage d'Europe et mieux d'Europe pour les Européens. Mais aussi, nous avons des sujets d'ordre républicain en France, de lutte contre l'intégrisme islamique, et avoir des positions tout à fait claires sur les sujets de la laïcité, sur le sujet de l'exemplarité de la République, de la lutte contre la corruption. C'est tous ces sujets que porte la liste que mène Yann Verling et dans laquelle figure en deuxième position Chantal Kutajar, qui est notre présidente exécutive de Cap 21. Je ne suis pas toujours d'accord avec Yann, surtout, notamment par exemple sur les sujets nucléaires, mais je pense qu'en l'espèce, ce qui nous unit est infiniment plus précieux et plus important. Nous avons besoin d'offrir à nos concitoyens une envie d'écologie que l'écologie plus radicale ne permet pas d'appréhender. Beaucoup de nos concitoyens sont inquiets de l'avenir, je pense en particulier aux jeunes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille aller jusqu'à une radicalité qui n'est pas comprise par nos concitoyens. C'est donc cette image relativement sereine, mais extrêmement décidée, extrêmement ferme, que Yann Verling veut défendre dans cette campagne et que je soutiens pleinement.